Il y a deux sujets qu'on n'a pas encore évoqués sur cette chaîne, c'est comment je me suis retrouvé dans le monde de la moto et depuis quand. Ces deux questions fondamentales pour tout motard, source de discussions intarissables sur nos anecdotes de jeunesse ou d'adolescents, vous l'avez tous vécu, si votre famille était motarde. Moi, ce n'était pas mon cas. Dans ma famille, quand j'étais jeune, personne ne faisait de la moto. Je n'ai donc pas de papa qui m'a initié, d'oncle ou de cousin qui m'ont laissé conduire des 50 débridés, rien du tout. Moi, la moto, je l'ai découverte quand j'avais 6 ans, devant un écran et une manette en main. Ma première rencontre avec la moto, c'était via les jeux vidéo, avec ce jeu. Moto Racer Développé par Delphine Software, les papas d'un autre jeu iconique qui était Unoverworld, il a marqué à la fois un tournant dans ma vie et dans l'industrie du jeu vidéo moto. Entre les motos de route, les crosses, la musique bien bourrin et le jeu qui donnait vraiment cette sensation de vitesse, c'était des heures d'amusement. Puis j'ai continué d'autres jeux moins marquants, comme Redline Racer sur PC, Ducati World sur PS1, ce qui peut-être d'ailleurs explique mon amour certain pour les Ducati. Et d'autres trucs bien plus chouettes, comme la série d'Extreme G sur Nintendo 64, ou d'autres jeux comme Freak Style sur Gamecube. Et... c'est tout. Plus rien. C'est pas tant que c'était fini pour moi, c'est que rien ne convenait. Là où aujourd'hui tu retrouves plein de trucs différents, comme les rails, les TT Isle of Man, les différents MotoGP, bah après, y'a plus rien. Et c'est peut-être là le problème. Quand l'autre catégorie du sport mécanique, les jeux de voiture, ont réussi à proposer plein d'expériences différentes de conduite, la moto, dans le jeu vidéo, peine à se renouveler et à proposer d'autres façons de découvrir et apprécier notre passion, autrement qu'en étant autour d'un circuit ou d'un terrain de crosse. Quand c'est pas complètement barré d'ailleurs en faisant des parcours de trial. Bon, le tout, c'est de comprendre pourquoi. Dieu les gons, c'est valoutre, et dans cette petite histoire, on va essayer d'élucider le problème des jeux vidéo moto. Pourquoi ils ne sont pas forcément représentatifs ? Pourquoi ils n'ont pas fonctionné autant que les jeux auto ? Ou pourquoi ils semblent encore bourrés de clichés lourds à porter ? Et surtout, est-ce que le message passé via ces jeux est bon ou non pour les utilisateurs ? Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne considère pas les jeux vidéo moto comme étant mauvais. Bien au contraire, parce que j'ai acheté Ride 4, j'avais touché à quelques licences de MotoGP, et c'était d'ailleurs plutôt pas mal. Mais ça ne nous renouvelle pas le genre comme on réussit à faire d'autres jeux dans le monde auto, comme Gran Turismo, Trezdaven Limited ou Forza Horizon. D'ailleurs, on va très vite se rendre compte qu'il y a d'énormes similitudes entre ces deux parcours, et qu'il y a même probablement un point de rupture. Ne vous en faites pas, on va revenir ensemble sur tous les jeux évoqués si vous n'êtes pas familier avec ce type de support, ce que je peux d'ailleurs comprendre, vu que c'est la première fois qu'on en parle ici. Et on va vraiment se poser pour essayer de comprendre d'où provient le problème. Enfin, s'il y a vraiment un problème à ça. Et au contraire, si vous voulez que je parle plus souvent de jeux vidéo moto, et bien dites-le moi, parce que ce serait vachement cool. Déjà, ça date de quand, les jeux vidéo moto ? Rien que dans son histoire, en faisant un parallèle entre les jeux voiture et les jeux de moto, on sent la différence de traitement. Dans les années 70, en pleine période où ni Nintendo, ni Sony, ni Microsoft étaient rentrés dans la guerre des jeux, c'est Atari qui est ultra présent, avec en 73 Space Race, un jeu développé juste après Pong, où deux pilotes de vaisseau doivent éviter des astéroïdes. C'est considéré comme étant le premier jeu vidéo racing de l'histoire, et il faudra attendre 10 ans, en 83, pour voir apparaître le premier jeu de moto sorti sur console de salon, Zip Race, ou l'histoire d'un motard qui doit aller de Los Angeles à New York à fond, sans se manger les voitures. Hum, bah non en fait, parce que je dis une connerie, parce que là on parle de console de salon, mais dans les années 70-80, il fallait jouer sur bande d'arcade. Et le premier jeu moto sur arcade, c'était Motocross ou Fonz, parce que c'était Fonz aux Etats-Unis, bref, en 76. Et c'était hyper novateur, parce que le jeu proposait déjà en 76 une perspective à la troisième personne, où les objets proches du joueur sont plus gros que les objets lointains. Après, ça pose vraiment les bases des jeux moto type arcade, on a une course contre la montre où tu dois diriger un véhicule tout en évitant les autres gonds sur la route qui arrivent ou qui quittent la route. Il y avait d'ailleurs dans ce jeu la première apparition du retour haptique, le fait d'utiliser les vibrations produites par le jeu pour les utilisateurs. Quand on manipulait un guidon de moto, les vibrations de la moto étaient transmises au guidon, transmises donc à l'utilisateur. Et ça, bah, c'était tout nouveau. Après, bon, bah, clairement, il n'y a plus grand-chose jusqu'à Zip Race en 83. Là où pas mal de jeux auto sortiront pendant ces années sur plein de plateformes, il faudra regarder du côté de chez Nintendo pour retrouver des jeux de moto populaires. Parce qu'il y en a eu quelques-uns de sorties quand même, mais vraiment, les jeux populaires qui ont marqué leur époque, c'est sur Nintendo qu'on les retrouve. Du moins dans les années 80. Le second jeu marquant un moto sera MacRider, édité en 85 par Nintendo. C'était un jeu où l'on contrôle MacRider qui doit, en gros, voyager de secteur en secteur sur sa super moto en détruisant tous les ennemis au passage, les quadrunners. Les véhicules 4 roues, quoi. C'est rigolo. C'est d'ailleurs considéré comme l'ancêtre spirituel de la série FZO, pour ceux qui connaissent. Si, il sortira en 90 au Japon, si, bon, pas grave. En 84 au Japon et en 86 chez nous, bim, Excitebike, le premier jeu de moto orienté cross et trial. Le scénario est simple, finir parmi les premiers pilotes pour se qualifier sur d'autres courses. Le jeu est d'une simplicité légendaire. Vous contrônez l'inclinaison de votre moto avec la croix directionnelle, vous accélérez et vous freinez. Et c'est tout. Y'a rien de plus simple. Et là où les autres jeux de moto, comme la série des Grand Prix ou des Hang-On, se concentrent plutôt sur un pilotage nerveux et arcade des MotoGP, ici, il faudra avoir un peu plus de technique et de contrôle. D'ailleurs, Hang-On, c'est l'un des premiers jeux d'arcade avec la pseudo-technologie 3D Super Scaler de chez Sega. Et c'est quand même pas mal, hein ? Quand on y pense, à l'époque, c'était pas mal. Mais déjà là, t'as la première claque pour les jeux de voiture, c'est Outrun. Parce que c'est sorti en 1986 et c'est l'un des jeux les plus impressionnants de son temps. Un véritable classique qui donnera une nouvelle âme aux jeux d'arcade. Vous vous souvenez, là, de ce jeu où on allait à fond avec des routes en palmiers et avec la Testarossa ? C'était génial ! C'était d'ailleurs la borne d'arcade Sega la plus vendue dans les années 80. Depuis fin des années 80 et début des années 90, on a déjà des jeux de simulation comme Indianapolis 500 ou Formula One Grand Prix, des jeux en 3D comme Hard Driving, mais surtout des best-sellers incontournables. En 1992, c'est la sortie de Virtua Racing, avec ses graphismes en 3D qui sautent quasi une génération de consoles. Mais aussi la sortie de Super Mario Kart sur NES. Et enfin, en 1993... Rich Racer sur PlayStation 1 et ses polygones, son côté arcade, ses musiques endiablées qui entrent dans nos salons. Imaginez qu'en 1993, on sort Rich Racer, qu'on édite sur PS1 en 1994, et qu'en face, pour la moto, on a des jeux moins ouf, comme Suzuki 8 Hours, comme JP1. C'est des jeux qui se concentrent uniquement sur l'aspect piste et circuit de la moto. Il faudra quand même attendre 1991, donc à peu avant Rich Racer, pour voir le renouveau des jeux moto avec Road Rash, sorti sur Sega Genesis. Là, on peut dire que c'est quand même une petite claque pour le jeu moto, parce que c'est un vrai succès populaire, très immersif, mais qui insiste quand même sur un côté assez violent pour l'époque. Cependant, le titre sera plébiscidé partout et sera une vraie réussite en tout point de vue. Le mélange entre jeu de baston et jeu de moto sera incroyable, et il sera élu dans pas mal de classements des meilleurs jeux conçus avant les années 2000. Mais à part ça... Ben y'a pas grand chose. Quand tu compares les jeux de voitures des années 90 et les jeux de mozo des années 90, le gouffre, il se crée là. Et c'est d'autant plus marquant avec une année qui a été pleine de jeux de voitures et de jeux de moto, avec deux styles différents, c'est 97. Parce que là où la moto va avoir son lot d'arcade ultra rapide et son pilotage intense avec la série Moto Racer, véritable succès commercial pour les jeux de moto, et ben de l'autre côté, t'as Polyphony Digital qui éteint toute la concurrence en sortant le premier épisode d'une série de jeux vidéo, de simulation de voiture. Tu sais ce que c'est. Là, ben très clairement, tu peux rien faire. Parce qu'en 98, t'auras beau avoir Moto Racer 2 qui sort en face ta grande Tourismo 2 en 99, tu vis de Ridge Racer Type 4, de Roll Cade, de Toka Touring Car Championship... Enfin, c'est... Non ! Non ! C'est tout, à partir de là, le jeu vidéo de moto, c'est terminé ! Après, faut quand même attendre 2000, parce qu'en 2000 s'affronte notamment sur Nintendo 64 X Hideback 64, le remake amélioré du jeunesse dont on a parlé en 3D, avec toujours ce côté extrêmement fun du motocross face à Ridge Racer 64 et son côté arcade. Et c'est là qu'on commence vraiment à rencontrer des difficultés notoires entre jeux de moto et jeux de voiture, parce que là où l'essentiel des jeux de moto se concentre soit sur l'arcade ultra rapide, soit sur des simulations de circuits, de pistes, de crosses, la voiture commence à prendre plein de chemins différents. On observe là une diversification du jeu de voiture. Alors certes, il y a des exceptions, comme Road Rash, mais face à des expériences comme Roll Cade et son monde futuriste et destructeur, ou Ridge Racer et son côté arcade, même les simulations Gran Turismo ou Toka, les jeux de rallye comme V-Rally ou Colin McRey Rally, les jeux de derby comme Burnout, Dextration Derby ou Demolition Racer, les jeux Police vs Voleur dans la série de Need for Speed, Bah du côté de la moto, ça innove beaucoup moins bien. Ah non, c'est pas que ça innove pas, parce que t'as quand même pas mal d'évolutions technologiques, mais c'est qu'il reste véhiculé dans ces clichés vieux déjà d'une vingtaine d'années, et qui peinent à se détacher de notre expérience de joueur. Quand on pense qu'en 2006 sortait Touristrophy, le véritable Gran Turismo 4, qui s'est sorti deux ans plus tôt, donc en 2004, orienté pour la moto, on peut commencer vraiment à se poser des questions sur l'intérêt des jeux vidéo de moto. Dire que d'ailleurs, certains publics considèrent encore Touristrophy sur PS2, un jeu qui a donc 15 ans, en 2021, être la meilleure simulation de moto sortie à ce jour. C'est bien qu'il y ait un problème. Puis après, moi perso, j'ai décroché, parce que je suis parti sur Trackmania, et j'ai été comme aspiré par cet univers. Si vous voulez d'ailleurs que je vous parle de mon expérience Trackmania un jour, dites-le moi dans les commentaires, mais bon, ça risque d'être complètement hors sujet. On peut s'arrêter là si bien, parce qu'encore aujourd'hui, la quasi-intégralité des jeux de moto se concentre soit sur l'arcade, sur la piste, le circuit, le cross et le trial. Rien d'autre. Ou presque. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un jeu vidéo moto fonctionne de la même façon aujourd'hui, qu'il y a 40 ans ? Eh bien, c'est le propre de chaque jeu vidéo, c'est proposer une expérience que tu ne peux reproduire réellement. Quand on pense à la moto, on pense instinctivement à un véhicule à deux roues qui va vite, qui fait du bruit, qui a des couleurs criardes, et qui, sur tout et sur piste, à fond la caisse. Et c'est bien là l'essence même des jeux de moto d'aujourd'hui, proposer une expérience de piste où tout va plus vite à moto qu'ailleurs. C'est pas pour rien que c'est la forme arcade qui a primé jusqu'au milieu des années 2000 dans le fer de lance et motorracer. Des niveaux courts, des mécanismes et des contrôles simples et intuitifs, une difficulté qui augmente au fil des courses, et surtout, un timer. Là où l'expérience de salon peut te permettre de recommencer à volonté une partie quand le timer tombe à zéro, sur des bandes d'arcade, si t'es à zéro, eh bien tu repais pour continuer ta partie. Sachant qu'en plus t'es sur bandes d'arcade, et que contrairement à un jeu console, eh bien il n'y a pas d'issue. Techniquement, le jeu est fait pour être impossible, il n'y a pas de victoire finale. Dans cette course interminable contre la montre, le joueur se bat contre le jeu, provoquant un sentiment d'adrénaline, de puissance, voire même de dépassement. Tout ça réuni provoque une vraie expérience, des sensations folles qui sont décuplées avec le fait d'être sur une fausse moto, à faire de la piste, et à se voir déborder, de toute part par le jeu lui-même. Jusqu'au game over. Aujourd'hui d'ailleurs, quand on retourne dans des bowling ou des salles de jeu, on retrouve encore pas mal de bornes d'arcade de moto, notamment sur le MotoGP ou le TT, mais principalement tout s'est retourné au milieu des années 2000, avec Touristrophy, proposant une vraie expérience de simulation de moto, qui aura permis de créer des licences iconiques et encore très jouées aujourd'hui, Ride, DriveClub et sa version Bikes, le renouveau de MotoGP, Titi Isle of Man, l'expérience des trials, et surtout les MXGP, ce qui fait que ce genre est devenu primordial dans le monde de la moto, la façon dont on l'appréhende en tant que joueur, ou dont on le découvre étant jeune. D'ailleurs, même les plus jeunes peuvent apprécier la moto différemment qu'on la connaît aujourd'hui en tant que motard, avec l'expérience assez frappante de Mario Kart Wii. Alors oui, on parle de Mario Kart dans une vidéo de Valoutre, tout va bien. Sortie en 2008 et incluant pour la première fois des motos dans une licence Mario, ces véhicules permettaient de faire tout ce qu'il était possible à moto, aller vite, tourner d'une autre façon que les voitures, et faire des wheelings. Vous savez, pour aller vite. Au passage, la composante du wheeling est primordiale dans les jeux de moto et les jeux d'arcade, car ils permettent soit d'aller plus vite, soit de faire un turbo boost, soit d'accélérer plus vite. Bref, ça laisse pas forcément une belle image au joueur se disant « Ouais, ben moi un jour, j'aurai une moto pour faire des wheelings ! » Ah tiens, ça pourrait expliquer certains comportements, ça. Tout ça pour dire, je n'aurais pas aimé découvrir la moto en 2021 avec des jeux de moto. Vraiment. Déjà parce que c'est un marché de niche qui a perdu de sa splendeur et de ses innovations longtemps, mais surtout parce que ça n'apporte rien au monde, entre guillemets, normal de la moto. Quand on pense au monde normal de la moto, c'est celui de la découverte, de la liberté. Un autre monde que celui des pistes fermées et du chrono impitoyable. Et c'est là qu'entre en jeu une autre catégorie de jeux de moto, ultra minoritaires, mais qui ont vraiment forgé une partie de ma vision de la moto, et peut-être même de beaucoup d'autres, les jeux que j'appelle « Contemplatif ». Alors oui, je sais ce que c'est un jeu contemplatif, c'est du slow gaming où en fait tu regardes tout sans rien faire. Là, c'est clairement pas le cas, mais c'est pour donner une autre vision, plus proche de ce que recherchent pas mal de motards. La découverte, la liberté dans un jeu de moto. Imaginez une seule seconde un jeu de moto qui reprendrait les codes de Forza Horizon. Vous connaissez Forza Horizon, le jeu de voiture avec les marques les plus célèbres de bagnole, des courses folles, des expériences de jeu uniques, et enfin un monde ouvert où il est possible de faire tout, ou presque, en voiture. Admirer des routes, prendre des photos, admirer des paysages autour de Nice, du Royaume-Uni, du Colorado, de l'Australie. Cette expérience contemplative, le fait de juste poser son cul avec une voiture ou une moto et puis ne rien faire sauf regarder le paysage. Et bah ça m'est arrivé dans deux jeux qui sont sortis au milieu des années 2001. Fuel et Test Drive Unlimited 2. Pour commencer, Fuel, c'est un jeu post-apocalyptique sorti en 2009. Ravagé par le réchauffement climatique, les habitants font des courses pour gagner de l'essence. Et il était possible de conduire une bonne douzaine de pseudo-motos qui permettaient d'aller partout sur une carte de jeu énorme. Une map de plus de 14 000 km². La taille de l'état du Connecticut. La taille du Nord-Pas-de-Calais. C'est assez incroyable. Et on pouvait se balader partout. Même si le jeu n'était pas forcément beau, il proposait une autre approche que l'éternel couche sur piste avec un timer ou un chrono. Là, on avait le choix. Soit de rouler et de passer plus d'une demi-heure à faire la traversée de la carte de jeu, soit faire des courses et donc continuer l'histoire. Mais c'est vraiment dans Test Drive Unlimited 2 que mon expérience petite contemplative de motard s'est révélée être l'expérience la plus sympathique que j'ai pu faire pour un jeu de motard. TDI 2, donc l'abréviation du jeu, c'est un jeu sorti en 2011 qui permettait de se balader au volant d'abord d'une bonne centaine de voitures autour de deux îles, Ibiza et Hawaï. L'avantage, c'est que ces cartes étaient modélisées à l'échelle 1 pour 1. Ça veut dire que tu avais vraiment la vraie taille des cartes. Et ça, c'était fou. On était en 2011, donc avant même les Forza Horizon, avant même G20. Et encore, la première version sortie quelques années plus tôt, c'était la même expérience. Bon, que pour des voitures, mais c'était fou, quoi. Et via une partie achetable du jeu, ce qu'on appelle un DLC, on pouvait trouver quelques motos. C'était pas grand-chose, mais c'était une belle expérience. On pouvait même acheter une maison et garer son véhicule dedans, c'était fou. Aujourd'hui, il n'existe plus de jeux comme ça qui permettent d'avoir de vraies expériences de découvertes à moto. Sauf un, en fait. Extrêmement connu. Peut-être même le seul jeu entre guillemets bac à sable qui permettent de faire vraiment, énormément, mais énormément de choses à moto. Vous le connaissez tous, c'est GTA V. Ah, tu t'y attendais pas, celle-là. Alors ouais, le seul jeu qui vaille cette expérience de découverte aujourd'hui, c'est GTA V. Certes, pas beaucoup de courses, mais une map entière de plus de 80 000 km². Avec ces motos simili réelles, c'est une vraie expérience à vivre qui n'est certes pas le reflet d'une réalité, mais qui permet de faire beaucoup de choses. Alors oui, le message passé par la moto n'est pas celui attendu entre une approche très à l'ancienne, une approche simulation ou une approche complètement fun, mais c'est au final déjà mieux que rien parce que le jeu vidéo moto propose plusieurs expériences en fonction des utilisateurs. Et même si aujourd'hui on se concentre beaucoup sur l'aspect piste, il reste quand même des jeux comme GTA, Fjol ou Tdu2 qui peuvent se targuer d'avoir essayé de révolutionner le genre en proposant une approche moins pistarde, plus attachée à la réalité, se déplacer librement, s'arrêter librement pour contempler le monde autour de soi. L'approche piste par contre est toujours plus poussée à l'image des rides ou des MotoGP qui poussent la simulation toujours plus loin vers le réalisme. On y a même vu des pilotes de MotoGP officiels se tirer la bourre, c'est donc le format et le jeu plaisent. Mais il manquera toujours quelque chose inhérent aux jeux de voiture, leur diversité d'approche. Et c'est là qu'on conclut avec l'aspect sociétal du jeu vidéo parce que là où le monde automobile est bien plus ancré dans l'imaginaire collectif, bien plus fort et bien plus populaire que d'autres sports mécaniques, et bien le monde de la moto reste lui de l'initié. Là où on rabâche sans cesse que la voiture est extrêmement importante pour se déplacer, la moto reste dans l'ombre. Alors pas pour nous aux motards évidemment, mais pour la plupart des usagers de la route. C'est le cas. Pour vivre des expériences interdites, conduire des véhicules qu'on n'aurait pas pu se payer sur des circuits mémorables et intemporels, le jeu vidéo existe et merci d'ailleurs d'exister pour nous proposer ces expériences de jeu. Et au final, est-ce que c'est pas ça le plus important ? Vivre une expérience qui soit propre à soi. Même s'il serait temps que le jeu vidéo moto se renouvelle pour avoir une approche toujours plus globale. J'espère vraiment un jour un Forza Horizon orienté moto, mais vous imaginez même pas. Au final, chacun se fait sa propre opinion et sa propre vision. Et si le jeu vidéo moto reste ancré sur piste de crosse, sur circuit ou doit aller super vite avec un timer ou un chrono, c'est peut-être parce qu'au final, c'est ce que les joueurs attendent. Pas les motards, ni les bikers, mais bien l'ensemble des joueurs. Et toi, c'est quoi ton expérience de jeu vidéo moto préférée ? Allez, c'était Valoutre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501